Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture que j'attendais avec impatience et une ouverture spéciale. Oui, on va parler aujourd'hui de produits Yu-Gi-Oh! spécifiques uniquement trouvables sur la chaîne Box, enfin sur le site chaînebox.fr, mais qui se trouve dans une boîte chaîne Box. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette box ? C'est une rétro box. Autrement dit, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est du rétro. Et vous connaissez un petit peu mon amour pour Duel Monster, tout ça, voilà. Voilà, alors, du rétro, ça inaugure peut-être des boosters ? Ouais, ça sent le vieux booster. Alors, on va s'ouvrir ça et on va regarder tout ce qu'il y a en détail. Allez, la boîte ! Alors, déjà, dans un premier temps, on a un petit pack étoile Vrains. Ok, ça doit être le petit booster cadeau, pourquoi pas, avec, du coup, voilà, merci pour votre commande sur chaîne Box. Donc, n'hésitez pas à vous aller sur chaîne Box.fr, ou la suivre chez Nox sur Instagram. Ensuite ! Oh, 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 non ! Alors ça, ça, c'est cool. C'est surprenant, même. Des stickers Yu-Gi-Oh J-X. Je sais même pas que ça... Je sais pas comment elle a fait pour trouver ça. Des stickers, j'ai presque envie... On va en ouvrir deux, du coup, et on va en garder un scellé. Parce que pour le coup il y en a plusieurs Le secret de l'éternité Non mais ça donne vraiment pas envie de les ouvrir C'est un truc de dingue Alors attendez On va y aller dans l'ordre Un deck de démarrage et pas n'importe quel L'avènement des X's Avec utopie On va les voler ensemble s'il y a dedans aussi Je suis comme un gosse là Bon par contre s'il y a des doublons On va tout sortir et on va se regarder ça en dessous Du coup s'il y a des doublons On n'ouvre qu'un S'il n'y a pas de doublons Bah on l'ouvre Voilà alors Ancienne prophétie 5D putain mais c'est trop bien Oh La ligue des monstres battle pack 3 Ah putain mais j'ai Première édition mais je me dis j'ai l'impression Il va y en avoir qu'un seul de chaque c'est ça qui Juste mange la lumière Ouais il va y en avoir un seul de chaque on va tout ouvrir Origine primitive Ah origine primitive Ok il y en deux fois Nickel Il y en a que je peux regarder Mais c'est trop bien j'ai pas envie On va voir on va voir Peut-être qu'on ouvrira tout Spectre de l'ombre Pareil Ouf Le petit doublon Et du coup L'héritage des braves Pareil Le petit doublon Ah la vache Elle nous a sorti du lourd Regarde Du coup on a quand même tout ça à ouvrir Plus celui-ci bien évident Plus les stickers Plus le deck de structure Bah écoutez Comme dirait l'autre Allez let's go Par contre on commence J'ai envie de dire on commence par Le pack étoile range C'est des petits boosters Je me rappelle dans mon DC Il est vendé un euro Et des poussières C'est vraiment le truc Pas très très Palpitant Parce qu'il se trouvait dedans Du coup Voilà Alors Le réanimateur des données De données pardon La vivre détournement Ok Le bloc de sécurité Voilà C'est les trois cartes dedans C'est pour ça que c'était qu'un euro Bon bah rien de ouf en plus Mais bon Non pas qu'il tourne un nouveau Voilà Je vais allumer la lumière Je pense qu'on verra mieux avec la lumière Je crois que c'est mieux Je pense que ce sera mieux Ouais Ce sera un peu mieux Ah mais si Attendez J'ai pas vu Mais Avec la lumière On voit bien C'est une starlight Ok On a pris un plaqué Je crois qu'il y en avait une A chaque fois Starlight Starfoil Je sais plus comment on dit Je mettrai un Putain Je vais même pas vous mettre On se garde les stickers Pour la fin On se garde les stickers Pour la fin Et pareil Le booster Forcément Le secret de l'éternité On se le garde Avec le deck C'est un truc de dingue Je suis comme un gosse Bon Écoutez On commence par le jugement de la lumière Parce que c'est vraiment celui Qui nous fait des petits clins d'oeil Depuis tout à l'heure Qui nous fait Eh Eh Viens m'ouvrir Allez c'est parti La réception Xyz Pour commencer On va faire une petite mise au point Voilà Je peux t'arrêter de bouger S'il te plaît Merci La réception Xyz Oh Cui Cui Amusé le Cui Cui Grondement Sonic Oh Bet Phantom Mecha Je sais même pas qu'il y a eu du Bet Phantom Trop cool Numéro 102 Sentinelle Seraphine Étoile Numéro 66 Maître Scarabée Clé Trap Tricks Nefent Le Furé Escrime de Feu Poussin Poussin Chocolat Madolchée Mais c'est trop bien J'ai même pas qu'il y avait du Madolchée dedans Je vous avoue Je connais Vraiment pas À part la Ligue des Monstres Où je sais qu'il y avait des petits trucs sympas Du coup c'est cool Parce que c'est celui qu'on a Mais pour le reste Je connais pas du tout C'est plus Un achat Parce que c'est vraiment des trucs Que je connais pas Même si j'aime le rétro C'est du rétro Que je connais pas tout Je connais pas tout Dans le rétro Voilà Où est-ce que je l'ai foutu Attendez Parce que moi j'ai des trucs Ok Ouais j'ai mis là Ok on va le poser là-bas Sinon je vais les paumer Alors Rabat Tueur Permutation de Créatures Oh le garde des cartes Et Rabat Tueur Et c'est en Pareil C'est un truc qui Je suis désolé Je connais aucune rareté Sam Si je regarde cette vidéo Sam a du liste 10 points Pareil Instagram N'hésitez pas à aller voir J'attends ton cours sur les raretés Tu vas me Briefer là-dessus Et pour terminer Héritier talentueux Trop bien Avec le gardien des marées C'est ça le gardien des marées Oui c'est le gardien des marées Ok On va continuer avec L'héritage des braves Putain mais c'est un truc de dingue Ça se boxe C'est vraiment du pur plaisir Là c'est Un pur plaisir ouverture Moi je ne regarde pas mon achat Et pourtant Je ne sais pas encore Ce que j'ai dans les boosters Mais je m'en fous C'est un plaisir Du fantorus quoi Squelette fantorus Bugingui hirondelle Rayon de purge Vaisseau Deep Space Deep Space Nine C'est une série Deep Space Nine Oh Le Jingy Pan Bête Interplanéta Vénéplineuse C'est comme les dragons Inter Mais là c'est la bête Ok je ne sais même pas Que la bête existait Première édition Logique Musée fantorus Du coup il y a La carte de terrain fantorus Guerrier tackleur Momie fantorus Ah ouais il y a vraiment Masse fantorus dedans Il y a vraiment masse fantorus Dans l'héritage des Braves Oh lala Je ne sais pas Lequel ouvrir Spectre de l'ombre On n'en a pas ouvert Non 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 Spectre de l'ombre On n'en a pas ouvert Du coup on va ouvrir Le spectre de l'ombre On va se garder L'ancienne prophétie c'est vraiment un régal de ça c'est un truc de dingue de redécouvrir des boosters où à une époque j'avais arrêté yugio du coup c'est la foule chouchou chanon putain c'est ça était une fois mais c'est en première édition du coup gaga taga attendez gaga gaga tag du vide secrète secte secrète alors du mal à lire cela yuki on a font tolouz la fantose bête fantôme mecha karl griffin dragon noir et fond serpent couteau malice moray mira le porteur d'étoiles une six intéressants aux princesses des fantômes mais du coup il faut qu'on soit dans l'inspecteur de l'ombre et ouais je vais pouvoir faire un des fantômes pas mal pas mal à l'origine primitive ce truc de dingue du coup et à spectre de l'ombre origine primitive et l'héritage de brave que j'ai en double et que je vais garder c'est je suis désolé de pas vous montrer en ouverture et j'ai envie d'avoir quelques boosteurs scellés voilà après on s'en ouvre car qu'on s'en ouvre en une seule exemplaire donc voilà j'avance dans mon cadre voilà alors chariotou sylvan ok demain il y a du sylvan pour le galaxie dernier contre l'oiseau de tonnerre du blizzard ok princesse jolito mais des que les locaux aussi des plantés où qu'il ne faut artefacts nos pingouins briseur de retournement et demoiselles condamné écoutez on a quand franchement c'est pas du lourd lourd que j'ai pas à moins que je sache pas mais de bonnes chances que je ne le sache pas et moi je suis ultra content dans ma tête vous imaginez même pas que moi je suis un gosse franchement j'avais pas tellement envie de l'ouvrir l'ancienne profession mais on va espérer... ok ça commence il est à l'envers vous êtes témoin il est à l'envers donc on va voir si ça va être juste une carte ou... champion cyborg blindé ah non c'est tout ok caméléon espion sabrixis pioche évolué recherche de fossiles pour le deck dino tiens ça ça c'est pas mal solidarité secours d'urgence téléportation de combat union avec l'épée j'ai pris un seul monstre là-bas ? ah si papillon du chaos ah quand même attendez ah si ouais ok j'ai trois monstres et tout le reste normal j'y piège un peu dégoûté sur ce booster mais bon si c'est désolé il y a du truc hein qui font que mais alors à part le sabrix que je connais parce que je connais un peu les sabrix le reste je ne connais pas ah si le cyborg si je dis des bêtises c'est le cyborg je connais par contre le papillon du chaos j'ai jamais vu et c'est un être très 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 vieux c'est logique c'est du 5d mais qui est du fossile j'aurais du hojama sur certaines cartes donc c'est surtout fossile après il n'est pas marqué première édition mais c'est un truc dingue parce qu'on voit que c'est des anciennes couleurs et tout ça au niveau de... enfin moi quand je compare avec une récente enfin je sais pas j'ai cette impression au niveau du texte en bas que c'est vachement plus vieux sur celle de droite vu qu'elle est plus vieille c'est peut-être une impression hein je sais pas c'est... dites moi dans les commentaires si vous aussi ça vous fait ça alors est-ce qu'on souvient les secrets de l'éternité ? mais bien sûr que oui allez on va vous faire plaisir on va sauvegarder vous putain je suis obligé de l'ouvrir en tout cas parce que c'est une galère c'est une galère pardon une galère c'est une galère c'est une galère allez c'est parti pour les secrets de l'éternité 9 cartes on va avoir du coup putain déjà le paquet il y a vachement d'air dedans je ne ramasserai jamais assez Sharon pour ce pack si jamais l'enfant deuxième c'est très bien qu'elle m'appellera pour m'en parler ça commence avec du pot artiste mais oui Michel mais oui mais oui alors partenaga pot artiste et voilà ça commence avec du lourd du lourd du lourd du lourd oh tortue tampon pot artiste mais oui infernoïde c'est même à lapis chevalier j'aime ah chevalier j'aime j'en connais un qui va être là en mode oh ténacité des monarques il y a du bon il y a du bon il y a du très bon lance divine dragunité il y a du très très bon talisman go 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 non ça c'est pour du go 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 unizombie on la compte plus la unizombie rechargement accélérateur de flammes et voilà du coup qu'est-ce qu'il nous reste le booster le booster le deck pardon excusez-moi le deck démarrage événement dixis je sais pas du tout si je vais l'ouvrir ou pas je pense que je vais juste le laisser sceller celui-ci on peut voir ensemble ce qu'il y a dessus c'est pas un problème en monstre nous avons du coup l'esprit de la haire dragon étincé en numéro 2 sombre lame loup de guerrier geno privéty chevalier zoo baba chevalier gambara en fait ouais c'est le deck de structure enfin le deck de démarrage mais l'avènement dixis c'est le deck de démarrage des humains je crois si je dis pas dix c'est le cas utopie gachi ouais rat géant tenchi chevalier brillant ange lumineux chevalier épée capitaine de maraude 5q mecca majestueux shinobi vengeur rase le guerrier guerrier outridan dame guerrière des terres désolée nukouvant époustouflant d'harmonie d'énergie du fond espace mystique épée de la laitrice de la lumière le guerrier réincarné bagnard de courage poisson du vieillard poisson du vieillard pardon âge de fer porte bonheur carte piège espace renforcé effet x6 tournade de poussière trap c'est tout de suite du bandit force de miroir interruption de raigeki lance bouteille inverseur de limite trêve solide bon et l'extra deck bah du coup comme j'ai dit utopie gachi gachi je vais le garder scellé parce que franchement il est magnifique je suis désolé je vous l'ouvrirai pas de toute façon c'est des cartes que je pense que vous connaissez il y a rien d'extraordinaire lance deck mais c'est juste que voilà c'est un vieux deck que je voulais garder scellé par contre il nous reste encore du coup deux petits stickers à ouvrir donc un autre scellé j'aimerais y en a du scellé alors ça par contre j'ai toujours eu peur même étant gamin de les ouvrir et de déchirer ce qu'il y a à l'intérieur c'est vraiment le sticker c'est vraiment le petit truc quoi mais c'est dingue ça fait de l'effet parce que ça rappelle vraiment notre jeunesse quoi wouah ah mais attendez il faut le classeur est-ce qu'on peut commander le classeur sur chainbox.fr parce que là c'est du vrai sticker du truc à coller quoi alors j'ai un décor ah attention il y a quoi en dessous ok c'est la fusion héros ah vous allez m'insulter j'ai pas fini GX du coup je la connais pas et vous me direz dans les commentaires qui c'est vous allez m'insulter je le sais Cyrus Duroïd en fait c'est vraiment des arrêts sur image qu'ils ont fait de l'animé et qu'ils ont collé sur des stickers ils se sont vraiment pas fait chier c'est qui qui faisait ça ? est-ce que c'était pas Nini qui faisait ça ? non même pas TV Tokyo GX c'était Forkid ok ah bah oui bah n'en parlons pas bon le dernier du coup on va peut-être avoir un truc de ouf qui sait qui sait sauf qu'on va avoir un ultime dragon blanc Starlight Ghost moi je déconne alors on a Chad je crois si je dis pas de bêtises il s'appelle ce monsieur ensuite là-dessous nous avons bah pareil de rebelote le dragon enfin le dragon putain qu'est-ce que je dis comme connerie ? le héros la fusion en héros euh je sais pas ce que c'est je crois c'est avian en héros et on dirait hydroguedon ça doit être hydroguedon mais j'imaginais plus petit en même temps sur une carte voilà bon et bien que dire de cette box rétro ? c'est une dinguerie c'est une tuerie c'est un truc de fou c'est un pur plaisir c'est ça m'en a eu ça m'en a eu j'ai rien eu de dingue enfin je pense pas si j'ai eu des trucs dingues dites-moi dans les commentaires parce que je regarde pas les cotes ça va juste aller dans mes classeurs dans des boîtes et autres pour la collection et euh bien évidemment je garde en scellé encore ces trois boosters là plus bah le deck du coup euh il y a des trucs de dingues dedans mais euh je garde du cd et un jour peut-être j'aurai tout ce que j'ai en scellé je ne sais pas mais ce que je sais c'est qu'en tout cas cette retro box c'est un truc de dingue j'en veux une deuxième peut-être pas tout de suite parce que bah faut l'effet que l'effet vienne moi je l'attendais quand sur le site chainbot.fr il y a eu l'annonce j'étais comme un gosse et euh maintenant bah je l'ai ouverte mais je suis encore plus comme un gosse parce que j'ai tout à trier j'ai tout à trier j'ai tout à trier les gars sur ce moi je vous dis à très bientôt merde c'est une mise au point voilà sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vais ranger ça euh dans un certain point sûr et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo salut à tous